J'aime un bon Cabernet Franc de Loire, un beau Chinon, je m'éclate quoi. C'est un petit peu comme avec les femmes, quand on a 20 ans, on aime les gros seins, et puis ensuite ça s'affine normalement. Ouais. Aujourd'hui en présence de Maxime Logereau, dans un contexte évidemment qui n'est pas commun. Vous avez reconnu qu'on n'est pas dans mon bureau à Rome, on n'est pas non plus dans l'appartement parisien dans lequel j'ai tourné le live, le deuxième live de l'année 2018, celui sur les questions personnelles. Non, on est totalement hors contexte aujourd'hui. Alors justement, parce qu'on est hors contexte, on va contextualiser un tout petit peu. Ceux qui détestent ça, les bourrins qui veulent tout de suite l'extrait sec, ils n'ont qu'à sauter les premières minutes, puis s'ils ne sont pas contents, c'est ce qu'on leur dit. Voilà. Donc, vidéo sur le vin. C'est un sujet que je voulais aborder, que je voulais traiter depuis très longtemps. L'opportunité ne s'en présentait pas. Et là, voilà, un petit trou dans l'emploi du temps, dans l'agenda. Voilà, 48 heures à tuer, Nancy est à moins de deux heures de Paris en TGV. Et je savais, parce que tu me l'avais dit, alors qu'on s'est rencontrés dans un autre contexte totalement différent, que je vais maintenant développer. Tu m'avais dit que tu étais caviste, ou en tout cas que tu étais professionnel du secteur. Alors, plutôt que de vous parler de vin tout seul chez moi, à Rome, sur mon bureau, avec mon langage de néophyte, j'ai quand même trouvé plus pertinent de profiter de la présence d'un des membres du réseau, du cercle homme d'influence. Comment c'est connu, Maxime ? Stéphane, alors si je ne fais pas d'erreur, on s'est rencontrés l'année dernière, à l'occasion de la campagne présidentielle, des élections présidentielles. Et j'étais venu vers toi, puisque tu avais communiqué à propos de François Asselineau sur ton mur Facebook. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais un membre important de l'UPR, parce que j'étais un petit peu dans le cercle rapproché du président. Je me suis même retrouvé comme porte-parole officiel pendant la campagne présidentielle. Et donc, je t'ai sollicité à ce moment-là pour essayer de te présenter, François Asselineau, de te rapprocher des sphères dirigeantes du parti, et puis voir comment tes compétences pourraient être mises à notre service pour la campagne présidentielle. Oui, alors c'est drôle que tu parles le mur Facebook, parce qu'en fait, ça a été un petit peu le mur des... Ça s'est fini un peu en mur des lamentations, cette histoire UPR. Alors, ce n'est pas le sujet. Mur des lamentations est un peu exagéré, on va dire mur des désillusions, de mon côté. J'en ai déjà fait deux longues vidéos qui ont eu beaucoup de succès, entre 50 et 100 000 vues chacune, pour des vidéos politiques de 45 minutes à une heure, c'est quand même bien. Bref, nous sommes sortis de cette galaxie, UPR, galaxie nébuleuse, constellation, vous appelez ça comme vous voulez, et nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est ta passion, ta compétence, ton expertise, pour le vin. Enfin, voilà, tous les boulets et les bourrins qui voulaient sauter l'intro, c'est maintenant, maintenant, là, là, qu'il faut revenir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le vin exactement ? Et moi, je vais jouer le rôle de ce que j'appelle la brêle éclairée, le néophyte éclairé, c'est-à-dire effectivement, quelqu'un qui aime et qui a acquis des bases comme ça par l'expérience. Je mentrais légèrement parce que j'ai pris quelques cours. Mais bon, oublions ça, c'était à Sciences Po, j'étais jeune, j'ai été au club onologie de Sciences Po. Mais bref, oublions. Donc, je vais jouer le rôle de la brêle éclairée, tu vas jouer le rôle de l'expert, et nous allons discuter pendant le temps que nous désirons, enfin, plutôt, le temps que dure la batterie, le temps que dure le biceps bien contracté de notre cadreuse Anne-Laure, à qui on passe le bonjour. Bonjour Anne-Laure. Donc, voilà, tout le temps qu'on veut, de façon un petit peu informelle, j'ai envie qu'on arrive à approcher cet univers dont les Français ne savent plus rien. On porte bas la flamme de l'eunophilie à l'échelle mondiale. Quand on vient, je viens en France tous les mois, j'y ai habité quand même pendant 35 ans, les Français ne savent plus rien du vin. Il y a une anecdote qui illustre le fait que les Français ne connaissent plus très bien le vin, puisque même à la tête de l'État, ça s'est vérifié. On a eu, je crois, il y a deux ans, une rencontre entre François Hollande et Matteo Renzi, qui était donc dirigeant italien à l'époque. Qui s'est fait fesser aux législatives. Exactement, et Matteo Renzi a dit à François Hollande, « Tu sais, François, les vins italiens sont meilleurs que les tiens. Et François Hollande, plutôt que de défendre les vins français sur leur aspect gustatif, les qualités de production et la tradition française, le terroir et le patrimoine. » François Hollande s'est trouvé tout peinot et a simplement réussi à répondre, « Peut-être, Matteo, mais tu sais, je vends les miens plus cher que les tiens. » Et c'est exactement… Ah, je ne connaissais pas cette anecdote. C'est une anecdote véridique. C'est exactement la relation qu'on a un petit peu aujourd'hui avec les vins français qui bénéficie d'une bonne réputation. Et nous partons du principe que puisque les vins français ont une bonne réputation et que le public français est censé connaître ces vins-là, eh bien, il est acquis que nous les connaissons et nous n'avons pas besoin d'approfondir notre découverte des vins et d'apprendre à connaître ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, et d'apprendre à connaître les conditions de production et puis les circuits de vente et voilà, en fait, tout le milieu du vin qui est ignoré des français, qui part du principe que de toute façon, ils le savent. Un peu comme avec la gastronomie. Mais comme avec tout, hein. Moi qui habite maintenant sur deux pays, voire trois, avec l'Espagne, c'est très dans l'ADN, dans l'algorithme français que de s'enorgueillir à titre personnel d'une réputation, d'une aura acquise à titre collectif. C'est-à-dire qu'au titre de l'histoire de la France à travers les âges et depuis les Carolingiens et Clovis et Tutti Guanti, ce que notre ex-mentor raconte très bien dans ses très bonnes conférences, parce qu'il faut bien qu'il soit bon quelque part. Je prends toutes les critiques à mon compte. François, on te salue. Maxime n'y est pour rien. François, si tu nous regardes, bon, on t'aime bien. Donc, le français a cette espèce de rapport un peu schizophrénique à son pays qui est qu'il s'enorgueillit à titre personnel de réalisations dans lesquelles il n'est pour rien. Donc, tu vois très bien, moi, je vois beaucoup de français à Rome où j'habite, j'habite dans un quartier touristique. Je croise également beaucoup de français dans mes déplacements et mes voyages qui comparent tout ce qu'ils voient à l'étranger avec un petit peu, comment dire en Italie, la puzza sotto il naso, c'est-à-dire le... Le manteau, on peut relever et l'air... Voilà, un peu orgueilleux comme ça et qui compare tout à leur... Alors qu'en réalité, ils s'enorgueillent. Enfin, ils n'ont rien fait à titre personnel pour mériter ce reste, ce prurie, ce substrat de gloire passée, mais ils s'enorgueillissent d'une espèce de démanation comme ça, de leur gloire passée. Alors qu'en réalité, complètement factuellement, le français ne parle aucune langue. La soi-disant gastronomie, quand tu vois le niveau moyen d'un garçon et d'une fille française de 30 ans, ils ne savent rien faire à part une omelette et encore, le français ne s'est plus cuisiné, la génération YZ. Il ne sait pas cuisiner, il n'y connaît rien, il n'est plus du tout unophil, il ne sait même pas la différence entre deux régions de vin. Tu peux même élargir aux alcools de façon générale. Oui, oui, complètement. Donc, pardon, je t'ai coupé, mais ça va arriver souvent pour ceux qui ne sont pas habitués à nos interviews. C'est un dialogue informel. Si vous voulez des interviews scolaires, vous n'avez qu'à retourner à l'école. Donc, on est d'accord sur le niveau de merde du français en nonophilie. Et du coup, comment est-ce qu'un professionnel arrive encore à leur parler vin, à leur faire aimer le vin ? Alors, en fait, le phénomène est double. C'est qu'effectivement, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de Français... Enfin, la majorité des Français et Françaises ne connaissaient pas bien le vin, souffraient de cette méconnaissance, mais par contre, étaient dans une démarche de reprise en main à ce niveau-là et voulaient apprendre à connaître le vin, à déguster du vin, à choisir un vin. Moi-même, je donne régulièrement des cours d'onologie. Je suis de plus en plus sollicité dans cet exercice. Et effectivement, les Français sont à l'écoute maintenant des techniques pour choisir un vin, des méthodes de base qui leur permettent de ne pas se tromper lorsqu'ils sont au supermarché, qu'ils sont invités chez quelqu'un ou qu'ils reçoivent chez eux pour ne pas servir ce qu'ils aiment appeler la piquate de la piqurate, quoi. Pour ne pas se tromper. Alors, c'est vrai que moi, je suis caviste, donc mon rôle en tant que caviste, c'est d'opérer avec mes collègues à une première sélection des vins. On a des vins qui nous parviennent chaque semaine et très régulièrement, on s'en rend à des salons où on va visiter des vignerons et à force de dégustation, on sélectionne une cuvée chez un vigneron, deux chez un autre, trois chez un autre et puis on constitue une base qui nous permet de couvrir à peu près tous les terroirs de France et de proposer à tous nos clients des vins qui correspondent à leur demande. Et le vin, c'est soit on va chercher un moment de plaisir gustatif, si on va chercher des notes un petit peu poivrées, des notes de mûr, des notes de fraises dans le vin. À ce moment-là, moi, je peux guider en disant « si vous aimez la fraise, partez plus sur tes petits devins, si vous aimez un petit peu le côté poivré, en fin de bouche, allez sur un pinot de nice. » Alors, attends, on va commencer à jouer. On va commencer à jouer parce qu'ils ne sont pas là pour nous écouter, ils sont là pour jouer avec nous. Moi, je vous l'ai dit, je suis la brêle vaguement éclairée. Est-ce que j'ai tort ou raison en te disant que si tu me demandes de la fraise, je vais plutôt t'envoyer vers quelque chose comme du Côte-du-Rhône, du Syrah ? Le ou la Syrah ? Il y a des gens qui disent le, il y a des gens qui disent la. Moi, j'ai l'habitude de dire la. Bon, la Syrah. C'est une Syrah qu'on veut... Et si tu me demandes du poivre, je vais t'envoyer plutôt vers du Cabernet Franc. Oui, exactement. Yes ! Tout à fait juste. Et plutôt que le Cabernet Franc, tu peux encore, si tu aimes ce côté poivré, partir sur un pinot de nice. On l'appelle... C'est un petit cépage de la Loire aussi qui donne des vins qui sont très clairs et qui ont un côté très poivré sur la fin de bouche. Ça y est, on a déjà prononcé des mots qui ne sont... dont la définition n'est déjà pas très claire pour beaucoup de Français. Oui, dis-moi. Tu as dit cépage, tu as dit petit cépage. Oui. On a mélangé ça avec des régions et tu as parlé de notes gustatives. Là, pour toi, c'est l'évidence. Peut-être pour Anne-Laure également, pour moi, vaguement. Oui, enfin, pour moi, oui, c'est évident, c'est assez simple. Déjà, on a perdu 50% des gens. Alors, on va les rattraper. C'est quoi le rapport entre une région, un cépage et un goût ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi la matrice ? Comment tu expliques ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, dont les parents n'y connaissent rien et à qui on ne l'a jamais expliqué ? Alors, à l'été, les Français savent ce qu'est un cépage. Du moins, se figurent ce qu'est un cépage. Ils en connaissent au moins deux. Ils connaissent au moins le pinot noir pour le rouge et au moins le chardonnay pour le blanc. Tu es un peu utopique, utopiste. Je pense que beaucoup de gens ne se sont pas foutus de citer ces deux-là. Sur ceux avec lesquels j'en discute, en tout cas, c'est au moins les deux-là qui reviennent. Alors, le cépage, c'est quoi ? C'est une variété de raisins. Quand vous vous rendez dans un supermarché et que vous allez sur le rayon des fruits, vous voyez qu'on vous vend des raisins blancs, des raisins rouges. On ne vous indique pas la variété du raisin qui est vendu. Et vous pouvez vous figurer, si vous ne connaissez pas les conditions de production du vin, qu'à partir des raisins qui sont dans cette barquette-là, on peut très facilement faire du vin et que ce sont ces raisins qui sont utilisés de façon commune pour la production de tous les vins sur le terroir français et tous les vins même à l'international. Là, il y a une erreur d'analyse. C'est que le raisin a plusieurs variétés disponibles. Au lieu du mot variété, moi, j'utilise le mot cépage qui est le mot qui correspond dans mon métier. Et en fait, quand nous parlons de chardonnay, quand nous parlons de sauvignon, quand nous parlons de pinot noir, de syrah, comme tu l'évoquais à l'instant, ou de cabernet franc, chacun de ces mots renvoie à un cépage, un type de raisin. Et chaque type de raisin a son utilisation pour produire soit des vins blancs, soit des vins rouges, soit quelquefois constitué par majoritaire ou minoritaire dans ces deux types de vins. Et même dans le rosé aussi. Ok, alors, pour simplifier, à quelqu'un qui s'est toujours demandé ce que c'était qu'un cépage et qui finalement, faute de réponse claire, laissait un petit peu ça dans l'ombre et dans le flou, le cépage, c'est la marque du raisin, c'est la race du raisin, c'est juste le nom du raisin. Tout à fait. Déjà, là, on a éclairé 30 ou 40% de nos téléspectateurs, surtout les plus jeunes, je suis absolument sûr qu'ils ne savaient pas ce que c'était que le cépage. En commentaire, qu'ils vont nous laisser ci-dessous, ils vont dire « Mais pas du tout, tu te moques de nous, on savait, on savait. » C'est ce qui est indiqué quand vous achetez une bouteille à 3 euros et que c'est inscrit simplement « Chardonnay » au Merlot sur l'étiquette, c'est le nom du cépage. Et ça, c'est une bouteille qu'il faut que vous arrêtiez d'acheter d'ailleurs. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On a le temps, c'est une vidéo longue. On a le temps. Voilà. Enfin, elle sera longue. On va faire des pauses pour le bras de la cadreur parce que je sens d'ici que ça commence à faire des chatouilles. Alors, le cépage, c'est la race, la marque du raisin, son nom, comment il s'appelle ? Tout à fait. Ce n'est pas l'appellation, ce n'est pas la région. Donne-nous des exemples de cépage les plus courants que les gens peuvent reconnaître quand ils les voient sur les bouteilles ou quand ils doivent en discuter avec leur serveur dans une cave ou au restaurant. Par exemple, j'évoquais le cas du Pinot Noir. On a derrière nous deux verres de vin. Ah, vous qu'on n'a pas goûté d'ailleurs. Voilà. On n'a pas goûté. On va les goûter en direct avec vous. Tchin avec modération. Homme d'influence. Tchin, Anne-Laure. Pour une fois, il y a une cadreuse qui boit. Ce n'est pas comme Pravina. Là, nous avons un Pinot Noir d'Alsace. Tu parlais tout à l'heure de cépage et de région. Nous avons les deux paramètres qui se croisent. Le cépage, c'est le Pinot Noir. Pinot Noir que vous pouvez retrouver dans plusieurs régions différentes et dont le goût va varier en fonction de la région. Donc, la région dans laquelle on retrouve de façon la plus commune, c'est la Bourgogne. Le Français va avoir l'habitude de boire du Pinot Noir de Bourgogne. Mais en fonction de sa localisation géographique, il peut aussi être amené à boire des Pinot Noir d'Alsace où nous, sur Nancy, on peut également aller vers... Le Pinot Noir de Bourgogne, c'est un peu du jus de raisin. C'est un peu blend. S'il n'est pas assemblé et à moins qu'il vienne d'un terrain vraiment particulier, il manque un peu de... il manque un peu de complexité quand même. C'est ce qui peut donner les plus grands vins français comme des vins qui vont être très simples. Celui qui est abordable par tout un chacun. Généralement, on n'est pas émerveillé par un simple Pinot Noir de Bourgogne à 10 euros la bouteille. C'est vrai. Oui, c'est juste. Mais par contre, si vous allez sur des grands crus de Bourgogne, là, vous allez avoir cet émerveillement. Donc, c'est un cépage qui, effectivement, permet une grande variété de goût et une grande variété de qualité dans le vin. C'est ce que j'apprécie avec le Pinot Noir. Vous avez compris, Maxime, une marque, une race de raisin, un cépage de raisin pousse dans plusieurs régions. Tout à fait. Ce n'est pas un quadrillage avec, à 100 mètres près, on plante l'un ou on plante l'autre. Néanmoins, même si un cépage peut pousser dans plusieurs régions, il y a évidemment des régions qui s'y prêtent plus ou moins. Tu ne cultives pas des citrons en Angleterre. Tu ne cultives pas des ananas en Russie. Tu ne cultives pas des... Voilà. Il y a des régions quand même qui se prêtent à certains cépages. Bien sûr. On va retrouver les Pinots plus dans le centre nord-est de la France. Bien que ce soit l'avantage du Pinot Noir, c'est également que c'est un cépage résistant. C'est pour ça que nous le trouvons dans beaucoup de pays à l'international et que nous le trouvons dans quand même beaucoup de terroirs en France parce que tu peux aussi déguster les Pinots Noirs du Languedoc sur des terroirs qui sont un petit peu plus chauds. Alors tiens, petite subtilité puisqu'une amie en Italie m'a fait cette remarque un peu conne. Oh pardon, je parle trop franchement. Un peu... Ouais, un peu conne. Qui était... Elle me demandait de goûter un... Salut Evelyne si tu nous regardes. Evelyne, tu n'es pas conne. J'ai dit que c'était ta remarque qui était un petit peu conne. C'est bon, ça peut être arrivé une fois de temps en temps. Tu connais Evelyne de mon Cougar Club ? C'est celle-ci. Dont tu parlais encore récemment tout à fait. On était dans un bar à vin en bas de chez moi à Rome où je vais souvent qui s'appelle le Gocetto que je te recommande et elle me disait de lui faire goûter un bon vin italien rouge. Je lui choisis un Pinot Noir de l'Alto Adige qui est cette région très très nord frontière avec la Suisse et elle me dit non, italien. J'ai dit il est italien. Elle me dit mais non, c'est du Pinot Noir, c'est français. Voilà. Donc je prends volontairement cet exemple pour que tu nous rappelles un peu qu'une race de raisin un cépage il peut pousser à l'étranger et que ça reste quand même du vin du pays local. Tout à fait. Un Pinot Noir d'Afrique du Sud ce n'est pas un vin français c'est un vin d'Afrique du Sud sauf que le nom du raisin est français. Si toi tu es en Chine tu seras quand même Maxime tu ne seras pas ding-dong. Voilà. La variété du cépage reste la même par contre effectivement le terroir sur lequel il est cultivé peut changer le pays dans lequel il est cultivé peut changer aussi. Moi j'ai eu récemment l'occasion de goûter des Pinots Noirs de Slovénie par exemple c'est absolument merveilleux mais c'est peu commun avec les Pinots Noirs que nous avons en France. Pour autant c'est du Pinot Noir donc là c'est le terroir en fait c'est tout le côté merveilleux du vin c'est qu'à partir de la même race de raisin on peut trouver une palette gustative qui change totalement en fonction du pays en fonction du terroir en fonction de la méthode de vinification en fonction de l'assemblage si vous mettez du fût de chêne ou non sur ce genre de choses donc c'est vraiment un alcool très intéressant. On devient un tout petit peu technique sachant que cette vidéo s'adresse à des néophytes. Continuons avant de faire une pause pour le bras de la cadreuse continuons notre liste de cépages les plus courants c'est à dire les noms de cépages que tout un chacun va entendre voir le plus souvent et essayons d'y associer un goût simple. Alors on parlait de Pinot Noir à l'instant donc le Pinot Noir ça va être un cépages qui va donner des vins qui vont être très ronds avec ce côté très fruité et notamment les fruits rouges dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je dis une énorme connerie si je dis Pinot Noir fraise par exemple ? Non non ça fait partie du panel de goût qui est offert par le Pinot Noir. Donc Léo Léo je dis Léo parce que ça va être notre exemple de néophyte Pinot Noir fraise d'accord tu vas t'en souvenir Léo bon voilà si une jeune femme dit à Léo je souhaite boire en ta compagnie un vin rouge léger et j'aime le fruit rouge Léo dirige-toi vers le Pinot Noir Tu comprends Léo ? Par contre si elle te dit je veux quelque chose de puissant avec beaucoup de fruits noirs bon bah là dirige-toi vers ses femmes tu fuis le voilà Oui parce qu'on se les échange d'accord et on a des côtes je plaisante Anne-Laure je vois qu'elle s'énerve elle va me trembler et après on peut également évoquer les grands cépages pour le blanc si on doit inciter un pour le grand cépage finissons les rouges finissons les rouges si tu veux continuer sur le rouge oui bien sûr Pinot fraise haute cépage de rouge haute cépage de rouge qu'on connaît bien on peut aller sur on peut aller sur le merlot le merlot ça pousse globalement où et quel goût on lui associe ? le merlot c'est le cépage que vous allez retrouver dans l'ivain du bordelais quand vous allez dans le bordelais vous prenez toujours des merlots alors ils ne sont peut-être pas 100% merlot puisqu'on peut mélanger les cépages ça on y reviendra après ça s'appelle un assemblage mais le merlot est présent dans la plupart des vins de Bordeaux et le merlot est un cépage également qui va offrir un petit peu plus de puissance et on va rester sur c'est un cépage équilibré on va rester avec du fruit rouge on peut avoir un petit peu de notes de fruits noirs et un petit peu de notes également épicés poivrés comme nous l'évoquions tout à l'heure donc ça c'est un cépage que je qualifierais d'assez polyvalent alors Léo qu'est-ce qu'on lui dit à Léo Léo on lui dit s'il est en présence d'une femme qui est un petit peu Myrtille on peut partir sur Myrtille Cassis c'est-à-dire sur ces Cassis c'est bien ça voilà sur ces fruits noirs qui peuvent offrir un côté un petit peu bois en bouche un peu cassant un petit peu épicé mais ce qu'on peut dire à Léo surtout c'est si tu es en présence d'une femme qui souhaite ou d'un ami parce qu'on n'est pas toujours obligé de boire du vin rouge uniquement avec une femme Non mais il se chère Léo ça vaut pour les deux si tu es en présence de quelqu'un d'un individu non genré qui souhaite consommer du vin du vin un petit peu plus puissant et avec des notes de fruits noirs légères et bien Léo tu peux aller sur du Merlot Très bien ben voilà c'est très bien déjà là on a appris je suis sûr ils vont dire qu'ils savent tout qu'ils savaient tout mais moi je suis sûr que c'est faux on leur apprend des choses ils vont suivre avis Pinot fraise ou fruits rouges fruits rouges de manière générale Merlot fruits noirs un peu plus épicés voilà c'est ça mais on garde une base de fruits rouges 3-4 autres cépages français et on continue ce jeu d'association un peu crétin un peu simple mais qui déjà fait faire les connexions aux gens tu parlais de Syrah tout à l'heure un troisième cépage que nous pouvons citer moi je ne l'aime pas donc déjà ne m'en envoyez pas parce que vous pouvez m'envoyer des m'envoyer souvent des bouteilles d'ailleurs vous me transformez en alcoolique parce que j'ai souvent en bas des vidéos mon adresse de boîte postale et vous m'envoyez des cadeaux des BD des t-shirts à porter des bouteilles etc si vous m'envoyez des bouteilles pas de Syrah j'aime pas ça donc pas de Vallée du Rhône pour Stéphane sauf non alors j'ai eu une bonne surprise François m'a offert pour mon anniversaire une très bonne Syrah de Stéphane Augier c'était l'exception sinon plutôt les autres cépages donc la Syrah le cépage que Stéphane n'aime pas on va la retrouver dans la Vallée du Rhône de manière majoritaire on va la retrouver dans des appellations on n'a pas évoqué le terme d'appellation ensemble l'appellation c'est le terroir qui accueille le cépage donc c'est un terroir qui est défini géographiquement et qui dépend d'un cahier des charges très précis dans la manière de produire le vin et dans la manière de le composer donc là dans ce cas pratique la Syrah est un cépage que nous allons retrouver dans des appellations de la Vallée du Rhône terroir global et un terroir qui accueille donc d'autres plus petits terroirs que sont les appellations et nous allons le retrouver dans l'appellation Croix Hermitage par exemple ou Saint-Joseph donc une marque de raisin sur un endroit très précis délimité avec un petit pointillé écrit par terre j'exagère pour me faire comprendre parce que tu sais ils ne sont pas tous intelligents la plupart oui mais enfin il y en a quand même bon ils n'ont pas le droit à tous les étages donc un cépage sur un sur un périmètre délimité égale une appellation tout à fait donne des exemples d'appellations comme ça que tout le monde entend sans trop savoir les appellations connues c'est on parlait tout à l'heure de Pinot Noir nous nous sommes sur un Pinot Noir d'Alsace ça c'est une appellation Alsace on peut également aller sur quand on parlait de Pinot Noir sur des appellations de Bourgogne type Haute Côte de Beaune type Pommard quand on parlait de Merlot tout à l'heure on peut évoquer toutes les appellations du Bordelais comme Saint-Emilion par exemple c'est une appellation assez connue on peut aller sur les Croix-Hermitage aussi avec la Syrah Saint-Emilion ce n'est pas que du Merlot non ce n'est pas que du Merlot du Merlot du Cabernet Sauvignon tout à fait c'est une appellation d'assemblage alors ça dépend on n'est pas obligé de mettre Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon moi je commercialise par exemple une bouteille de Saint-Emilion dans laquelle tu vas trouver 60% de Merlot et 40% de Cabernet Franc mais c'est une appellation avec laquelle tu peux faire des assemblages voilà donc les grandes appellations françaises celles qu'on est habitué à trouver c'est celle-ci on peut également parler de Médoc on peut parler de sur des vins rouges après on peut parler de Colliour on peut parler enfin le nombre d'appellations est infini en fait en France donc je ne vais pas toutes les citer sinon on ne va pas s'en sortir allez avant notre première pause si on finissait une liste de ces pages rouges on a parlé du Merlot qui ressemble à un fruit rouge du Pinot noir qui contrairement à ce que son nom indique parce que Pinot noir ça ressemble à un fruit rouge soyez attentifs Merlot a des fruits plutôt noirs cassis mur-mirti Syrah on est un petit peu plus de fruits rouges mais pas les mêmes que le Pinot noir tu as un côté un petit peu plus un petit peu plus mûr sur le fruit mûr pas au sens le fruit mûr mais en termes de maturité pas au sens un fruit cougar c'est ça un fruit qui a déjà un petit peu plus de maturité et un petit peu plus de puissance gustative moi la Syrah me fait penser à un cassis jeune ouais on peut alors si on complète ça va être ça et la Syrah a ce côté aussi légèrement sirupeux en bouche ce côté un peu nectar aussi comme elle est réalisée ça n'a pas la même texture là c'est encore en autre volet il ne faut pas que nous soyons trop techniques mais effectivement les cépages en plus de produire un type de goût peut également produire un type de texture et puis une visibilité enfin ce qu'on appelle une robe différente sur le vin voilà donc les des grands cépages de vin rouge ça va être ces trois là entre autres il y en a d'autres tu as oublié mon préféré lequel ? Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Cabernet Franc qu'à l'étranger ils mélangent ils appellent ça du cab on dit cabernet et comme nous on est des français on est donc la race des élus on est le peuple on est le peuple des élus du vin en tout cas petite on finit la boucle on finit la boucle avec le cabernet Franc qui est un cépage que nous trouvons majoritairement enfin du moins qui est beaucoup utilisé dans la Loire et en Italie en Italie également tout à fait je ne sais pas si tu le consommes pour ce qui est du côté vin français dans la Loire ou si tu préfères un assemblage dans le Bordelais en Italie je le préfère pur en France je le préfère en assemblage d'accord parce que en pureté comme ils disent là-bas en In Puretsa ça va être plutôt verso-mure vers ces ouais saumure chinois ce genre de choses surtout en biodynamie il peut gratter un peu quoi c'est à dire on peut arriver à quelque chose de non seulement tannique mais un peu alors je te laisse responsable de tes propos sur la biodynamie étant donné que c'est ma spécialité non j'ai rien contre la biodynamie je dis cabernet franc pur pas assemblé Loire et biodynamie voilà tu peux en fait c'est un séparage qui peut être quelquefois complexe à la dégustation puisqu'il peut produire des notes un peu épicées un peu boisées sur la fin un peu poivrées qui peuvent déstabiliser comment ? est-ce que tu me permets de alors pinot, fraise merlot mûr syrah cassis est-ce que tu me permets de finir la boucle en disant le cabernet franc c'est globalement le cépage qu'on n'aime pas au début et qu'on aime ensuite c'est très très rare quand on se fait le palais de de goûter quelque chose de très tannique comme le cabernet franc tannique je simplifie tannique c'est amer en fait de dire oh là là c'est mon style de vin en général au début ça ne passe pas et il faut développer son appétence pour l'amertume pour accéder au cabernet franc donc c'est clairement pas un vin de débutant voilà il y a un cycle de dégustation dans le vin de découverte du vin vous en faites peut-être d'ailleurs l'expérience actuellement on commence la plupart du temps par des et je pense qu'on en terminera là avant de faire la première pause on commence par des vins blancs qui vont être sucrés ce qu'on appelle les moelleux ou les licoreux c'est ce que vous trouvez dans les soirées étudiantes quand vous commencez à prendre le vin on ramène toujours une bouteille de vin donc ça va être du vin blanc sucré ou du moins des vins qui ont subi mais c'est de la sangria c'est plus du vin à ton truc ouais mais en attendant c'est comme ça que c'est appelé donc c'est le début on commence par là ensuite on va sur des vins blancs secs on abordera le sujet du vin blanc je pense ensuite on a le vin blanc sec et puis après on commence par des vins rouges légers le Pinot Noir que nous sommes en train de déguster et enfin on termine avec des vins rouges qui vont avoir un petit peu plus de puissance de structure de caractère et là on peut aller vers de la Syrah dont on parlait on peut aller vers du Carignan de la Grenache c'est pour faire une liste un petit peu plus complète de nos cépages français ce sont d'autres cépages qu'on n'a pas cités tout à fait on est quand même tenus on ne veut pas faire trop long non plus et puis également le Cabernet Franc dont nous venons de parler qui arrive au bout du cycle de découverte du vin si vous aimez le Cabernet Franc seul c'est que vous êtes vraiment en maturité au niveau du vin dans vos goûts et il faut être capable de dire j'aime le Cabernet Franc déjà donc c'est que vous connaissez déjà le vin, les cépages les terroirs avant de pouvoir dire j'aime un bon Cabernet Franc de Loire un beau Chinon je m'éclate c'est un petit peu comme avec les femmes quand on a 20 ans on aime les gros seins et puis ensuite ça s'affine normalement ouais là encore une fois je te laisse responsable moi c'est pas forcément mon cas parce que t'as même 2 ans déjà voilà j'ai 22 ans c'est ça bon allez première pause on fait une première pause et on se retrouve pour parler des blancs à tout de suite vas-y coupe on va mettre à charge un tout petit peu je pense si elle n'a pas de pied tu vas te tuer le voir oh mon dieu désolé de t'imposer ça non c'est d'accord mais c'est tu vois que j'avais en fait c'est pas le souci que j'ai avec la Loire c'est au niveau les vins biodynamiques me dis pas n'importe quoi c'est ça le mot Loire Loire Cabernet Franc biodynamie ça râle mais il m'a ramené ça et pourquoi on ne prendra pas ça c'est trop grave c'est trop grave a fait c'est trop grave